Rune-nous de San Francesc ? La visite du Palais Guell m'a retourné la tête, comme tout ce que construit Gaudi. Je crois bien que je suis perdue. Au contraire, je crois que vous m'avez trouvé. Qui plus est, dans la rue où je suis né. Je me présente, Luis Domenech y Montané, architecte de métier et, en toute modestie, fondateur du modernisme catalan. Je suis mort il y a cent ans, mais mon âme imprègne encore Barcelone. Domenech y Montané, l'alter ego de Gaudi. Mon nom ne vous dit rien ? Premier épisode. Le Palais de la musique à Barcelone. Eh bien, si l'on doit faire une comparaison avec Gaudi, qui vous a visiblement tant ému, disons que je suis l'esprit de Barcelone et Gaudi en est le cœur. C'est la rue où vous êtes né. Pourtant, aucune plaque à votre nom. Monsieur l'architecte, Barcelone vous aurait-elle oublié ? Au contraire. Cent ans après ma mort, le monde entier me célèbre. Regardez par exemple le Palais de la Musique. Il a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et Sarah, si vous permettez, laissez-moi vous y guider. Je serai d'autant plus heureux de vous montrer l'hospitalité catalane dans ce palais que j'ai conçu. J'accepte, avec joie. Vous êtes donc né ici ? Oui, le 21 décembre 1850. Je peux résumer ma vie d'un seul trait, comme on le ferait d'une esquisse. Ma vie, c'est la Catalogne. Papa était un éditeur et relieur reconnu de Barcelone. Maman était issue d'une famille aisée, de Canet des Mar. J'ai pu faire des études d'architecture à Madrid, mais surtout, très jeune, j'ai eu la chance de voyager en Europe avec papa. J'ai même visité le musée de Cluny, à Paris. Nous aurions pu nous y croiser, n'est-ce pas Sarah ? Vous êtes française ? Française, oui, mais je suis née un peu après les années 60. Je veux dire bien plus d'un siècle après 1860. Oh, pardon, je ne voulais pas vous vieillir. Sarah ? Waouh ! Nous voilà devant le palais de la musique. On dirait le navire amiral de la ville. La chance de ma vie a été de travailler avec les meilleurs artisans de Barcelone. Tenez, regardez la sculpture sur l'angle de la façade. C'est l'œuvre du sculpteur Michel Blay. Il a réussi à y faire tenir toute l'âme de la Catalogne. Un marin, un enfant, un vieil homme. Tout le peuple est là, sous la protection de Saint-Georges, patron de Barcelone. Et qui est cette femme à la proue ? On dirait qu'elle porte l'ensemble du bâtiment. La chanson populaire catalana. La chanson populaire catalane. Elle donne son nom à l'ensemble. Mais passons à l'intérieur, si vous le voulez bien. Avec un peu de chance, il y aura un concert. En plein après-midi. J'ai conçu le palais de la musique pour fêter la lumière de Barcelone. C'est la seule salle de concert d'Europe éclairée depuis l'extérieur. Je crois que nous sommes arrivés à l'entracte. Quelle foule ! On dirait que tout Barcelone est là. Vous ne croyez pas si bien dire. Le palais accueille la plus grande formation chorale catalane. L'Orfeo Catala. Fondée en 1891. Quand on me l'a commandé, il s'agissait de construire une salle de musique pour les travailleurs de Barcelone. D'où le choix, en 1904, de l'emplacement dans ce quartier populaire. J'aime la musique, ça. Wagner. Bach, aussi. Car il construit ses partitions comme des cathédrales. Sarah, vous m'écoutez ? Non. Je ne vous écoute plus. Je vous regarde. Enfin, je veux dire, votre œuvre, le palais de la musique. Louis, c'est magnifique. Les vitraux partout. Ce dôme inversé qui déverse la lumière depuis le plafond comme une fontaine. Les sculptures. Oh mon Dieu, regardez. On dirait que les chevaux de l'arche qui surplombent la scène sont vivants. Oui, c'est la chevauchée des Valkyries. Wagner est un si grand compositeur. Mais regardez aussi à gauche la sculpture qui lui fait face. C'est Joseph Anselm Clavé. Le père de tous les Orfeos. Celui qui a institutionnalisé la musique populaire en Catalogne. Voir en Espagne. Tout est si beau et tout semble pourtant si fragile. Fragile ? Non, léger, vous voulez dire. Vous ne voyez pas la structure en fer laminé qui soutient l'ensemble ? Non seulement avant-gardiste pour l'époque, mais surtout solide. Le palais de la musique est encore là, cent ans plus tard. Et il est même emblématique du modernisme catalan. Et si je puis me permettre, la construction n'a pas traîné. Quand on l'a inauguré en 1908, cela faisait tout juste trois ans que l'on avait commencé les travaux. Mais je vous ennuie avec mes détails techniques. Et le concert reprend. Taisons-nous, taisons-nous. Demain, si vous voulez bien, demain je vous emmènerai à l'hôpital San Pao. Car figurez-vous que même les malades ont le droit à la beauté. Prologez le voyage en vous rendant sur cataluniaexperience.fr et suivez-nous sur Instagram. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada